Amour de Dieu Alléluia 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 Je suis content de vous voir si nombreux C'est que ce que le Seigneur avait dit Je te bénirai C'est accompli On peut se lever On peut se lever Lèvez-vous s'il vous plaît Lèvez-vous s'il vous plaît Jénèse 18 Je ne sais pas. 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 Elle est là dans l'attente. Je ne sais pas. 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 C'était l'enseignement difficile. La manifestation du fils est là. Et les gens se hasardent à parler là-dessus. Les uns vont à gauche et les autres à droite. Mais nous, nous voulons le nord. Il y a des gens qui disent que madame n'a pas manifesté le fils d'elle. Et il y a des personnes qui disent que frère madame, c'est lui-même le fils de l'homme. Il avait la pleine étude de Dieu. Il discernait les pensées, il donnait le signe. Nous, nous savons que c'est une erreur. Il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Je suis votre frère. Mais je crois que Dieu m'a révélé cela. Parce que si vous lui donnez la pleine étude, Pour ceux qui ont, vous pèsez la pleine étude. Vous ne faites Dieu. Vous ne faites Dieu. Même s'il a la pleine étude quelques minutes seulement. Mais il est Dieu pendant quelques minutes. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Et si vous dites qu'il n'a pas manifesté le fils de l'homme. Vous êtes dans l'erreur. Frère madame a manifesté le fils de l'homme. C'est ça le but principal de sa venue. Comment il a manifesté le fils de l'homme? Qui devait manifester le fils de l'homme? Si vous voyez que j'ai commis une erreur, pardonnez-moi. Je demande vraiment votre indulgence. Rentrer à la maison. Je vais essayer de multiplier l'exposé ici. Je vais essayer de multiplier l'exposé ici. Et je remettrerai ça à frère Kabea. Et étudier ça calmement chez vous à la maison. C'est l'enseignement qui peut prendre un mois. Mais je vais terminer ça aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas besoin de l'homme. Pas la grâce du Seigneur. Il n'y a pas besoin de l'homme. Donc, il y a des choses que je ne dirai pas. Quand vous allez regarder vous-même là-dedans. Quand vous entrez à l'intérieur de l'enseignement du fils de l'homme. Vous allez dire merci Seigneur pour notre pasteur. Maintenant, je vois clair. Mes yeux sont ouverts sur cet enseignement du fils de l'homme. La manifestation du fils de l'homme. C'est une promesse. C'est une promesse pour les derniers jours. C'est une promesse qui doit s'accomplir dans le dernier âge de l'église. Est-ce que nous sommes dans le dernier âge de l'église ? C'est notre promesse. La manifestation du fils de l'homme. Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible. Au-dessus de cela. C'est une promesse suprême. La dernière chose. Au dernier âge de l'église. Il dit certainement. C'est d'appeler Jésus sur scène. Il prêche le 19 mars 1964. C'est une promesse suprême. Mais nous voulons connaître la promesse. La promesse suprême là c'est quoi ? C'est la manifestation de Dieu dans son église dans les derniers âges. L'église est passée par la justification avec l'Eglise. C'était une grande bénédiction. Mais la sanctification était plus grande que la justification. Qui peut dire Amen. Et le baptême du Saint-Esprit. C'était une grande bénédiction. Mais la manifestation du fils de l'homme. C'est plus grande que le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour vous l'église. Ne fouillez pas cela. C'est pour vous. Est-ce que la justification était seulement pour le messager ? Non. Il a amené le message sur la justification. Lutter a dit le juste vivra par la foi. C'est que lui-même était déjà justifié. Et ceux qui ont cru à son message étaient aussi justifiés. Non pas à cause de leurs oeuvres. Mais à cause du message Le message de leur Le message de lutter A apporté la justification. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église. Et vous êtes justifié. Vous virez au ciel parce que vous faites des oeuvres. Celui qui croit ce que Jésus a fait à la croix est justifié devant Dieu. C'est ce que nous appelons la justification. Et la sanctification. C'est Wesley qui a apporté cela. Les gens qui étaient justifiés étaient rentrés encore dans leur ancien péché. Et Dieu a suscité quelqu'un d'autre. Il dit non, 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 non. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne verrez pas le Seigneur. Il a prêché sur la sanctification. Sans la sanctification Personne ne verra le Seigneur. Et ceux qui avaient reçu cela C'était sanctifié. Ils étaient dans la sanctification. Amen. Et les pentecôtistes ont commencé c'était à aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis à Azusa ils ont prié, prié jusqu'à ce que le Saint-Esprit était descendu. Et les dons spirituels étaient descendus. Ils pouvaient prier pour les malades. Ils pouvaient avoir les dons spirituels des visions et ils parlaient en langue. C'est quoi ? C'est le Saint-Esprit. Les dons spirituels dans l'Église. Mais au temps de l'affaire la lumière paraîtra. Amen. La parole parlait la sémence origine. La parole qui était tombée à terre c'est Jésus-Christ il est passé par la justification sous forme de brin de fleurs. Et puis après l'écrète la sanctification Et après cette parole-là sortira sous forme des Pentecôtes. Mais c'était la balle. Les Pentecôtistes n'avaient pas aimé ça. Mais vers le soir la lumière paraîtra. C'est quoi ? Oh Jésus. C'est le placement du Fils. L'héritier dans les grains qui étaient tombés va se manifester dans sa plénitude. Et quand vous regardez et les grains qui étaient tombés et les grains qui étaient sortis là c'est la même chose. C'est ça qui nous trouble. La vie qui était à la justification est passée à la sanctification. Cette vie est allée dans le baptême du cercle. Et cette vie est allée dans la balle. Et la vie est entrée dans les grains. C'est quoi ? L'adoption. Le Fils. Quand tu apparaînes les gens pensent que c'est Jésus Christ. Non ce n'est pas Jésus. Je veux vous expliquer un peu plus clairement. C'est le Fils de Jésus. C'est le Fils de la parole. C'est la parole faite chère. Jésus est allé trop rapidement. Je crois que vous comprenez. C'est ça ce que je veux prêcher aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile ? Ce n'est pas difficile. Il n'y a pas s'idée. Donc ça marche. Ça marche jusqu'à la fin. Il y a eu que cette vie se manifeste. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit ? Pour que vous puissiez continuellement manifester Dieu. pour être bon pour que vous n'avez pas de se faire dans les yeux. Je veux lire le prophète William Branham. Je veux lire Frère Branham c'est quoi ça ? La manifestation du Fils de l'Homme. Il dit ceci. dont Dieu est son propre interprète. Le paragraphe 95 donnant 5. C'est prêché en 1965. Le 5 février. Dans l'année de sa mort. Ne venez pas me dire qu'il n'avait pas bien compris. Sur le fils de l'homme. En 1965. Il dit ceci. Il était Elohim. Manifesté dans la chair humaine. Mangeons de la nourriture humaine. Il parle de quand ? Genèse 10. Elohim a pris une morte de terre. Elohim est entré dans cette morte de terre. A l'argi. Et il est apparu comme un homme. Il est apparu aux hommes. Abraham, sa femme. Et il a mangé. C'est ça. Il était Elohim manifesté dans la chair humaine. Mangeons de la nourriture humaine. Et Frère Bannam dit Amen. Il était Elohim. Elohim. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Qu'est-ce que cela représentait ? Oui Frère Bannam me dit je vais vous répondre un signe que dans les derniers jours Dieu apparaîtrait de nouveau dans la chair humaine au milieu du peuple. Et cela qui est l'embo était ensemble dans la colonne de nouveau à la commune dans le sous dans le dans le sous dans le bateau. Dans le d'engue à la soute. Amen. Amen. Cela était un signe. Wana et cela qui est l'embo. Cela était un type. montrant qu'à la fin du temps dans les derniers jours Dieu apparaîtrait de nouveau dans la chair humaine au milieu du peuple on peut avancer. Jésus a dit les oeuvres que je fais vous les ferez aussi. Et comme il était au jour de Sodom ainsi en sera -t-il au jour du fils de l'homme. Il place cela dans Jean 14 12 Dieu sera au milieu du peuple et fera les oeuvres de Jésus et il sera dans Luc 17 30 est-ce que c'est clair? Cela n'a pas besoin d'interprétation il dit cela nécessite une manifestation alors il a le c'est le c'est le fils de l'an c'est ce qu'il faut ça c'est prénom et il dit croyez-vous cela? souvent on relit ça au discernement de pensée ici Frère Balaam parle de Luc 17 et de Genèse 18 et il relit ça avec Jean 14 12 mes frères cela ne veut pas d'interprétation est-ce que vous me comprenez très bien madame parle nous un peu on ne comprend pas très bien parce que tu as dit il sera au milieu du peuple donc sera un homme au milieu du peuple qui manifeste Dieu est-ce il dit il qu'il est-ce qu'il Disant dans son coeur Que cela ne peut pas être ainsi Il dit Ce que Sarah faisait Et ce que fera penser Dans son coeur Quand elle rit en elle-même Fait madame vous poser la question Est-ce vrai C'est vrai Juste un petit peu avant la destruction Il est en train de faire quoi La même chose Maintenant c'est aujourd'hui A la semence d'Abraham Et ils ne le connaissent pas Frère Comprenez-vous ce que je veux dire Donc Dieu Est en train d'accomplir Ce qui s'était passé Dans Genèse 18 Et nous ne comprenons pas Comprenez-vous ce que je veux vous dire ? Non frère madame nous ne comprenons pas Alors il dit Écoutez Justification Sanctification Baptême du Saint-Esprit Et maintenant c'est quoi frère madame ? Le placement du fils L'héritier Quand vous êtes placé Comment nous appelons ça ? L'adoption Et quand vous êtes adopté Est-ce que c'est un secret ? Non Tout le monde sait que Non non Ça ne vient pas d'un homme C'est un homme de Dieu Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Et il dit L'héritier Alors il dit Mon sango Il dit Dieu Habitant Dans son église La chère humaine Dieu Habitant Dans son église La chère humaine Est-ce que l'église De Dieu aujourd'hui C'est frère madame seule ? La justification C'était l'utère seule La sanctification C'était Wesley seule Le baptême du Saint-Esprit C'était seulement La chère humaine 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 C'était allé dans le monde entier Le placement La chère humaine C'est pour une seule personne Je crois que vous commencez à comprendre De tout petit peu La chère humaine La chère humaine C'est cela Dieu a mis dans Dans son église Et il appelle son église La chère humaine Quand quelqu'un reçoit Le baptême du Saint-Esprit C'est un être humain Mais Elohim vient Et il entre en lui Vous croyez à cela ? Et il entre dans le corps mystique du Seigneur Jésus Et quand vous entrez dans le corps mystique du Seigneur Jésus C'est là où se trouvent les dons Les dons de parler en langue Les dons des visions Les dons de discerner les pensées Se trouvent là Dans le corps mystique du Seigneur Jésus On n'a pas un homme en dehors du corps Et il reçoit toute la plénitude Et il commence à marcher dans l'église Comment vous pouvez imaginer une chose comme ça ? Dieu s'est manifesté seulement Trois fois Dieu au-dessus de nous Dieu avec nous Dieu en nous Dieu au-dessus de nous c'est Elohim Dieu avec nous c'est Jésus Christ Et Dieu en nous C'est le baptême du Saint-Esprit Vous avez une quatrième fois Quel est ce Dieu-là ? Je suis un pécheur Sauvé par la grâce Il a été justifié Il est entré dans la sanctification Il était sanctifié Il a reçu le baptême du Saint-Esprit Mais il en parle Comment il était tombé Comment le Noir américain est venu lui poser la question Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Il dit c'est ça que je cherche Je ne savais pas que je l'aurais parmi ces nègres Jésus avait la plénitude La colonne de feu avait la plénitude Jésus avait la plénitude Aujourd'hui C'est le corps qui a la plénitude Pas un seul individu Si vous avez compris Dites Amen Aie 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 Avançons un peu Là c'est que j'ai lu là Il faut que je vous le dise C'est dans l'alliance de la grâce d'Abarame Parame 65 Justification C'est dans l'alliance de la grâce d'Abarame C'est dans l'alliance de la grâce d'Abarame Parame du Saint-Esprit Le placement L'adoption Dieu habitant dans la chair humaine La chair de son église Mangeons buvant comme des hommes Les hommes la sautent au pluriel C'est Dieu qui vous utilise Dans le Dieu immuable En 1962 Je voudrais faire parler Le prophète Parce que c'est un enseignement Détourné par beaucoup de gens Et ils veulent faire Notre bien-aimé prophète Dieu Écoutez Le Dieu immuable Parame 157 Maintenant souvenez-vous Que Jésus a dit Comme il en était au jour de Sodome Ainsi on s'est raté à la venue du fils de l'homme Qu'est-ce C'est Dieu Le Saint-Esprit Quand on dit Dieu le Saint-Esprit On parle de la justification Ou de la justification Au baptême du Saint-Esprit Habitant au milieu de la chair humaine Dans des vases au pluriel Sanctifiés par le sang Donc ils sont passés par la sanctification Purifiés Donc justifiés par la foi Et Dieu Habitant dans ces vases Au pluriel encore Est-ce que le frère madame s'est trompé ? Oh il voulait mettre un vase Non Il nous a driblés Il vous dribble vous-même Le diable vous dribble Le frère madame nous dit la vérité Est-ce qu'un prophète peut nous tromper comme ça ? Qu'est-ce Dieu Le Saint-Esprit Habitant au milieu de la chair humaine Dans des vases sanctifiées Que le son du Fils de Dieu a purifié Par la foi Et Dieu Habitant dans ces vases Oh Jésus Oh Yes Parle-nous Quand il habite dans ces vases Il fait quoi ? Accomplissant Et continuons les œuvres de Jésus Faisons de lui le même Aujourd'hui Éternellement Dieu ne manque pas de témoins Il va vous montrer Que vous pouvez le manifester Nous voulons Dieu mes frères Il parle de Sodome et Gomorre C'est qu'il parle de Luc 1730 Qu'est-ce qui va arriver ? Dieu sera dans des vases La chair humaine Or Il va habiter dans ces vases là Et il va encore dans Jean 14, 12 Il prend Luc 1730 Il relit ça avec Jean 14, 12 Souvent nous ne voyons que le discernement des pensées C'est bien aussi Mais celui-ci c'est Dieu qui le fait Il le fait comme il le veut C'est pas vrai ? Il peut parler en langue Il peut disséner les pensées des cœurs Il peut guérir les malades C'est toujours le fils de l'homme Agissant dans son église Donc il est tenté de faire les œuvres de Jésus Faisons de lui le même hier, aujourd'hui, éternellement Ébreu 13, 8 Il réunit même le fils de l'homme à Ébreu 13, 8 Frère Bannam était un bon enseignant Pour qu'il n'y ait pas de confusion nulle part Mais Frère Bannam, moi je pense que c'est seulement pour toi J'hésite encore Frère Bannam Messieurs, nous voudrions voir Jésus Prêchez le 18 mars 64 Observez les messagers prêchant là-bas la répentance Et ensuite, avec leur yeux par l'Évangile Il y avait les appelés hors de Appelés hors de, c'est Ecclesia Il y avait là-bas les appelés hors de L'Église élue Qui montra quoi ? Le signe Non, c'est l'Église qui montrait le signe Que Dieu était dans la chair Ah Frère Bannam, on ne comprend toujours pas Mais il y avait Frère Bannam aussi dans l'Église Toi aussi tu étais là, non ? C'est toi Frère Bannam continue Jésus était Dieu dans la chair Et si Jésus est en vous ce soir Ah Frère Bannam, moi aussi Dites-moi aussi Jésus était Dieu dans la chair C'est clair Jésus était Dieu dans la chair Jésus était en vous ce soir Mais si Jésus était en vous ce soir Qui sait que Jésus était en lui ce soir Levez la main Oui, je suis le baptême du Seigneur Jésus est en moi ce soir Si Jésus était en vous ce soir Si Jésus était en vous ce soir Si Jésus était en vous ce soir C'est encore Dieu Se manifestant dans les derniers jours Le Fils de l'Homme Le Fils de l'Homme Se révélait dans son Église La chair humaine Se faisant connaître Se faisant connaître Le saisissez-vous Voyez-vous Dieu descendant ici Dans son Église Se faisant de nouveau la parole Le Fils de l'Homme Se révélait dans les derniers jours Comme il en était au jour de Sodome Vous voulez qu'il interprète comment ? Ça commence à devenir clair Si vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui C'est encore Dieu en vous Et il vous colle encore l'étiquette de nuque du Saint-Esprit Je suis docteur Je suis docteur Je suis docteur Ligue 1730 c'est pas pour vous Mais nous écoutons toi docteur ou docteur Branham ? Moi je préfère écouter le docteur Branham Mais frère Vous êtes de Dieu Vous êtes de Dieu Pourquoi ? Le Fils de l'Homme c'est la parole La parole faite chez Dieu Et vous Vous devenez un Moi je ne peux pas me dire Si j'ai maudit quelqu'un Il mourra Parce que je sais que je suis adopté Ma signature a la valeur de la signature de Papa Dieu Quand le fils héritier signe Dieu Fermez les yeux Il dit Je suis d'accord Pourquoi ? Mais il est en nous Nous sommes en lui Comme lui Comme lui il est dans le Père Et le Père est en nous Pour manifester notre Dieu Jean 14 et 12 c'est pour Branham seul Jésus a dit Aller par tout le monde De prêcher la bonne nouvelle Celui qui croira Sera sauvé Celui qui ne croira pas Sera condamné Mais Voici les signes Qui accompagneront ceux qui auront cru Ils imposeront les meilleurs malades Dans mon nom Et les malades seront Guéris Ce ne sont pas les oeuvres de Jésus Nous pouvons le faire C'est Jean 14 et 12 Quiconque croit en moi Les oeuvres que je fais Il le fera aussi On n'a pas dit C'est seulement Le messager du 7ème âge Qui fera les oeuvres de Jésus En prison Je te suis fidèle à toi Nous Nous les libérons aujourd'hui Vous devez connaître vos droits Pour les réclamer C'est pas vrai L'héritier Quand il est présenté C'est fini Je suis la fille de Chirac En Corobanga Il y a un jour Il y a un jour Chirac n'avait pas reconnu Avant sa mort Chirac dira J'ai encore une deuxième fille Mitterrand Mitterrand Alors Elle est maintenant La fille de Le petit chéri là C'est fini Je suis la fille du président Quand il prononce une parole Ça se fait Arrête moi cette parole C'est la fille du président Je crois que vous le connaissez Frère Cet droit là vous appartient La parole N'est pas venue pour rester la parole La parole doit devenir vous Et vous devenez la parole Mangez le livre Croyez à ce que je vous prêche aujourd'hui Vivez correctement avec le message Devenez le message fait cher Dieu vous parlera Ma soeur Dieu te parlera Tu auras même peur Je vous dis la vérité Dieu te parlera Tu ne parleras à personne Tu commenceras à hésiter Est-ce que vraiment il me parle Dieu te conduira Le message à Dieu à l'intérieur Ça n'est pas besoin d'une interprétation Ça demande une manifestation Est-ce que la femme qui était tombée là-bas Est ici Qui était en train de mourir là-bas Quand j'avais prêché sur j'ai confiance Venez ici devant Moi quand je prêche Je crois à ma prédication Si elle est là qu'elle vienne Le diable voulait la tuer là-bas J'ai dit quoi ? A l'église L'église du Dieu vivant Le diable tu t'es trompé d'adresse Elle est là Elle est là Elle est là En train de mourir La voici Je me suis dit Satan tu t'es trompé d'adresse Elle a expiré Quand je l'ai regardé C'est comme si elle ne respirait plus Si vous n'avez pas Dieu Vous ne priez pas Quand tout s'est calmé J'ai regardé le ventre ici J'ai dit Elle ne respire plus J'ai dit Ombre de la mort Tu t'es trompé d'adresse Moi J'ai confiance en mon Dieu Pour l'année 2014 Demande de la mort Sors Qu'est cette femme ? J'ai senti que ce diable C'était sorti Elle était restée toujours couchée Moi je ne crois pas à l'échec C'est le diable C'est le diable qui doit reculer Pourquoi ? Parce que nous avons le message de l'heure Votre fierté Ma force C'est le message prêché par le prophète William Branham Même si je ne suis pas là Le message est la vérité Le message fait de petits dieux J'ai dit aidez-moi Aidez-moi à le soulever Moi je suis la simba qui est la moto A casa qui est assez à Koufi A Zalia Il y a une femme qui l'avait touchée à la tête Qui avait pensé qu'elle était morte Elle a rangé sa tête Où est-ce que tu es ? J'ai dit à cette femme là Laisse Tu es en train d'arrêter ma foi Mamanquoleleur Adiangene Louise Adiangene Louise Nzambi asa elio nini mamalo isa Baste Bende ngeo uti konoba Ese ngeo miye bakato zemwana nzambi Eh Mgana zaka soye kumi Nasanda mwambi baba Batake nga Batake yo Eh Ombwe ki Ombwe diya mwa ekote langala nzoto Eh Siko na salia na kisasa mbula mwoko nandam O uji wapi Ekuatere papa se manze Papa se manze Lopana no mama mwokorwane zaki degeni Nabela ki Bandale tesete Eh Nabone na leite Siko sika nabeni na koto pitae na sese si juu Nabimi na zongi Nali akate Batalinga li bumwangana ekografi Siko balobi Ibangamako yezena ngana li bumwangana Ya wano li akate Eh Ya wano apena suba kate O suba pete O suba be bongo Mon dieu O bebi sa pema be bongo O bebi sa pema be bongo O beba malamu te Eh Siko na mweni mai dokter alobina nga te Pona libangu wana Meleka kamay Ngana seki Nabio wana basali Yezena ngoi lako pamba Ngana seki Ngana doktes Jezi Ngana doktes Ngana doktes Ngana doktes Ngana doktes Ngana doktes Ngana doktes Korpo Ngana dobtes Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amour de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501